Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de dix ans. Sous-titrage ST' 501 Du bruit pour Amandine, les amis, qui êtes avec nous. Eh oui, les amis, c'est le Mad Mag, la suite. Et on est toujours avec la Pichou, la Vandalaine et la Beube. J'adore le solo d'accordéon, là. Mais je pense que c'est la chanson la plus massacrée au karaoké, celle-ci. Tout le monde veut la chanter, bourré, en pensant qu'il y a la voix de Whitney. Et l'unique, évidemment. Allez, les amis, c'est l'événement média du siècle. Oui, on vous l'a révélé hier. Deux mois après la fin du tournage à Hawaï, les anges vont se retrouver dans une villa à Paris pour régler leur compte. Tout ce qu'il s'est passé à Hawaï ne restera pas à Hawaï. Ce sera du 27 juin au 1er juillet sur NRJ12. Nous serons en direct tous les jours avec vous, la famille Bandane. Allo les amis, c'est Raphaël. C'est Aurélie. C'est Dimitri. C'est Coragny. Difficile. Mais ça. Cause caca. Il paraît que tout ce qui est à Hawaï, nous préférons à Hawaï, on a décidé de changer les règles. Je peux vous dire une chose, être diableau, on n'a pas dit son dernier mot. Je vous donne rendez-vous pour une semaine de folie. L'événement de l'année, c'est celui-ci. Vous pourrez nous rejoindre sur le tournage. Sur le tournage. Des retours à plus qu'explosifs. Ça va être ouf. C'est bon chef. Alors justement, il me semble, Mimipiche, que vous êtes encore et toujours sur place. Vous avez passé la nuit dans une tente de marque Kichua. Alors pouvez-vous nous donner de plus amples informations, Mimipiche, qui apparemment a envie d'uriner, Mimipiche ? C'est pas bien apparemment. Tout à fait, Martial. Je vous reçois et oui, je suis sur place. Je ne vous dirai pas où. Mais vous voyez bien, une villa moderne, tout confort, tout ce qu'il faut pour que les anges soient à l'aise. Et je peux vous dire, c'est les fans qui vont avoir la chance de pouvoir les rencontrer, ces anges, et même de passer une journée avec eux. Ça, c'est de la folie. Il y aura également une séance de dédicaces en boîte de nuit avec les anges. L'endroit est encore tenu secret pour des raisons de sécurité évidentes. Mais j'aurai quelques informations à vous révéler très bientôt. Merci, Émilie. Alors, merci pour ces infos. Alors, Pichou, c'est fini ? Il n'y a plus de duplex ? Si je voulais lui parler, voilà, comme ça, je voulais... Arrête de bouger, ça va faire tomber le micro. Merci, Pichou. Donc, en direct, on peut l'applaudir en direct de la villa dans laquelle se feront les retrouvailles. Alors, pour l'instant, nos anges sont à Hawaï. Et tout de suite, désimaginez, dites évidemment de ce qui vous attend dès demain dans Les Anges avec le combat du siècle. Et oui, Nico va monter sur le ring. Et pour le soutenir, tous les anges reçoivent des t-shirts à son effigie. Regardez, ça ressemble à ça. Point d'exclamation, point d'exclamation. Excellent. On y va, regarde. On a tous des t-shirts à mettre ? Ouais. Team Nico ? Tiens. Team Nico, carrément. Non, ça, je ne peux pas, alors. Arrête. Personne ne nous parle, on va pas commencer à faire chill. Ah bah, ok, alors. On s'en vaille. Je porte pas de t-shirt de Nico. Je ne suis pas la team Nico, il ne me parle pas, je ne porte pas de t-shirt. Hé, c'est bon. Vas-y, trace ta route, cousine. Tu aurais aimé porter le t-shirt, toi, à l'effigie de Nico, ou pas du tout ? Aucun intérêt, vraiment. Ouais, mais bon. Non. Pardon, excuse-moi, termine. Non, non, je ne vois pas pourquoi, en fait. Je trouve que c'est un petit peu bas, c'est quand même pour une association. Je pense qu'ils auraient pu quand même porter le t-shirt. C'est pour une association. C'est pour l'association ? Ouais, 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 je ne sais pas. C'est pour la sauce. Moi, je suis tellement en coup de dents. C'est pénible, Amandine. Tu vas venir dîner à la maison ce soir ? Non, je n'ai pas le temps d'en faire parce que je fais des... Ah bah ouais. Ouais, ouais, arrête de lui. Je ne savais pas que c'était pour la sauce. Mais ouais, à la base, j'étais pour l'association, donc là, c'est autre chose. Et c'est le retour de la piche. Merci, évidemment. Ah bah oui, c'est physique, ce métier. Alors toi, Benoît, est-ce que tu comprends la réaction de Ricardo et de Neu Dada ? De ne pas avoir porté le t-shirt ? Bah oui. Bah moi, je ne la comprends pas. Ils sont tous là pour une association. Déjà qu'on les met en valeur dans un programme télé. Ils vont gagner beaucoup d'argent à participants à ce genre de programme. Ils peuvent au moins porter un t-shirt et mettre leur orgueil de côté et faire gagner. Dans ces cas-là, il n'y a plus personne, il n'y a plus rien. On est juste là pour l'association. Tu portes le t-shirt, tu t'es, tu ramènes des fonds, c'est tout. Et puis voilà, tu ne cherches pas à savoir si tu as des animosités avec un tel ou un tel, machin. Voilà. Moi, demain, on me dit, tu mets un t-shirt pour une association d'Aurélie Preston, de Neu Dada ou je ne sais pas quoi. Mais j'y vais, je sors avec. Alors, il y a visiblement un quiproquo à malentendu, un kikakouité, j'ai envie de dire. Un kika fait le blaireau. Ce n'est pas du tout un t-shirt pour l'association. C'est juste à l'effigie de Nico Belge. Alors, je ne l'aurais peut-être pas mis. Voilà. Et ce n'est même pas Nico Belge, c'est Nico de Nadege. Voilà. J'espère qu'à la maison, vous connaissez mieux les anges que nous. Parce que là, on est mal barrés. On va tout de suite parler de l'événement marquant, de l'épisode du jour, évidemment. Le départ surprise d'Amandine. Voici le récap de ce qui vient de se passer en images, les amis. Comme tu le sais, tu es venu pour une mission bien précise. Tu es venu pour ce défi que tu as réussi. Je t'annonce donc, ce soir, que tu repartiras. Voilà. Que je repars ? Que tu repars. Où ? En France. Ah, ok. Amandine part ce soir. Je la plains. Je suis choqué. Je ne pensais pas que tu serais partie comme ça. Tu viens à peine de prendre l'avion. Bon, allez. Bonjour, Amandine. Bonjour. Ça fait chaud au cœur. Et je me dis que vraiment, j'ai accompli ma mission. Et que je suis fière. Et heureuse de les avoir connues. Et d'avoir fait cette aventure. Ah, pourquoi on me l'a enlevé ? Amandine, pourquoi tu pars ? Pourquoi est-ce qu'on me l'enlève ? Alors, au fond, je m'en fous comme de l'encarre. Des images d'une rare violence. Il en aura de pire et du monde, Fabrice. Ah ouais, trop dur. C'est pire que Bolloré à Canal. Putain, Fabrice, t'es un monde. Et d'ailleurs, à ce sujet, je vous pose cette question sur les réseaux. Enfin, sur Twitter. Amandine a-t-elle servi à quelque chose dans les anges ? Votez avec le hashtag MadMag la suite, évidemment. Et sur le plateau de chroniqueurs. De chroniqueurs. Nous ne sommes pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Benoît pense qu'Amandine n'a servi à rien. Attends, attends, attends. Alors qu'Aurélie pense que son passage laissera une trace. Je n'aime pas cette phrase, ça laisse sous-entendre des choses. Mais la bataille des chroniqueurs commence. On attaque avec toi, mon beubeu. Toi, tu penses dans l'Amandine. Qu'Amandine n'a pas eu, on va dire, pour améliorer, pour faire un peu de violents, pour que je puisse t'introduire. Amandine n'a pas été hyper mis en valeur dans les anges. Disons ça. On t'écoute, mon beubeu. Top chronique. Oui, alors attention, Amandine, je ne vais pas dire qu'elle n'a servi à rien. Mais en tout cas, elle n'a pas rempli le rôle qui lui était proposé. C'est clairement la production qui invitait Amandine dans la saison des anges, pour qu'elle sorte avec Nico Belge. Parce que Fabrice a essayé de le maquiller avec je ne sais pas combien de mecs. Elle arrive, il a foutu en Alaska. On n'a même pas eu le temps de voir ces deux gros attributs qu'on attendait, tu vois, en bikini. Donc clairement, elle n'était pas invitée pour faire une semaine en Alaska. Elle était invitée pour la mettre un peu en valeur en Alaska. Mais après revenir sur Hawaï, qu'elle se tape Nico Belge, que ça fasse de l'audience, tout ça. Donc elle n'a pas rempli le rôle qui lui était destiné. Mais ça, je vais en tirer mon chapeau, parce que tant mieux, parce que tu ne vas pas là-bas pour te mettre avec un mec. Ce n'était pas ton objectif à toi, c'était peut-être le sien, mais pas le sien. Donc elle n'a pas rempli le rôle que la production lui demandait, mais elle a rempli le sien pleinement. C'est beau, beubeu. Une belle première partie de battle. On va donc directement passer, j'appelle l'avocat, l'avocat d'Amandine, pour te défendre. Maître Van Dahlen, la France, l'Europe, les pays de l'Est, d'Asie du Nord et de l'Afrique subsaharienne te regardent. Van Dahlen Aurélie, marque déposée en 1852, top chrono. Alors déjà, on va remettre les pendules à l'heure. Il faut savoir qu'Amandine, elle était là pour quoi ? Pour l'association ELA, et non pour pécho. Mais c'est un déguissement, l'association ELA ! Je suis très déçue qu'elle n'ait resté qu'une semaine parce qu'elle n'a pas créé assez d'histoires. C'est clair, peut-être que t'aurais pu juste faire un petit geste par rapport à Nico. Pourquoi pas, tu serais resté une semaine de plus, t'aurais rapporté un petit peu plus d'argent pour l'association ELA. C'est tout ce qui est dommage. Mais maintenant, toi, ton rôle, c'était ça. C'est dommage que tu n'y aies pas arrivé. Mais en tout cas, tu as servi à quelque chose. pour l'association, mais on l'a foutu dans un charter au bout d'une semaine. Qu'est-ce qu'elle rapporte ? Non, 10 points à plus, beubeu. Maître Vandalen m'a convaincu personnellement. J'ai envie de connaître un petit peu plus Amandine. Calme-toi. Alors, merci. La piche pour toi. Qui a été le plus convaincant ? D'habitude, on demande à l'invité. Mais là, puisque nous parlons d'elle, elle n'est évidemment pas objective. Je cherchais ce mot. On t'écoute, Pichou. Écoute, je peux... Ton cœur balance pour qui ? Mon cœur balance pour Aurélie Vandalen. Merci, merci. C'est là. Non, mais elle a servi à quelque chose, évidemment. Moi, je n'ai pas dit qu'elle avait servi à rien. Bon, de toute manière, je vais quand même être obligée de lui poser la question. Oui, sur le sujet. On t'écoute, ma belle. Alors, non, c'est vrai que je suis allée pour l'association. Donc, en une semaine, j'ai rapporté quand même pas mal d'argent. On a fait sans faute. Donc, voilà. Après, c'est vrai que je n'étais pas contre le fait d'avoir une histoire avec Nico parce qu'au début, il m'a tirée. Mais plus ça évolue dans le temps, et moins il m'a attirée. Je serais peut-être restée un peu plus dans l'aventure, je serais peut-être évoluée. Mais là, l'aventure s'est arrêtée aujourd'hui. C'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai aucune attirance envers lui et j'ai rempli ma mission qui était de rapporter des sous pour l'association. Voilà, donc tu as rempli cette mission. Merci, Amandine, pour ces explications. Et vous, les amis, à la maison, quand avez-vous pensé ? Point d'interrogation. On découvrira les résultats des votes dans un instant. Point. Mais d'abord, c'est l'heure de votre série préférée. Des virgules, ouvrez les guillemets. Les aventures de les anges, deux points d'exclamation et on regarde. Précédemment, dans les aventures de les anges, pour la troisième journée consécutive, Fabrice passe voir les anges dans la villa et quand Fabrice est dans le coin, ça n'annonce rien de bien. Coucou, les blaireaux. Alors, je vous présente Bernard, le roi du traquenard. Il a des merdes pour toi, Nico. Oh, merci, super. Alors voilà, là, j'ai une short. Ça, c'est un vieux t-shirt, ça manche. Et puis là, tu as une slip. Là, je me dis que c'est vraiment moche. Mais au moins, c'est gratuit. Bon, ben, merci Fabrice et merci Bernard. Oh, ben, de rien. Du coup, tu payes une carte ou une espèce ? Ah, mais c'est payant ? Eh ouais, ma gueule. C'est 300 pour le short et 400 pour le t-shirt. Par contre, le slip, c'est gratos avec le code FAPSLOP31. Encore un bon plan signé Fabrice Lamalice ? Alors que la France est en pleine révolution autour de la loi travail, les anges ne sont pas insensibles au combat. Venez les anges, nous aussi, on manifeste. Il n'y a pas de raison, on est solidaires. Mais on manifeste contre quoi ? Bah, contre le travail. Moi, je trouve ça honteux que le gouvernement, il veuille qu'on travaille. À ce moment-là, je me dis que Nico, il a raison. Il y en a marre de travailler. Du coup, je commence à faire des pancartes. Mais il y a un truc que je comprends pas, les amis. On est des anges, nous ? On travaille déjà pas ? Ah ouais, j'avais pas pensé à ça, moi. Bon, bah, du coup, on annule la manif et puis on va aller à la plage faire bronzer les pecs. Dans le prochain épisode des aventures de les anges, vous découvrirez que Nicolas a enfin trouvé un adversaire à sa taille. C'est lui, mon adversaire ? Mais je vais le marave. Euh, non, lui, c'est juste mon fils de 2 ans, hein. Les aventures de les anges, la suite à le prochain épisode. Les amis, on vous a demandé sur les réseaux, regardez les 3, là, que je les aime, ces 3, là. Du bruit, là, je vous aime. Je suis dans l'émotion. Ah, bah, du bruit, je vous aime, silence radio. C'est le seul, hein. Venez, on fait un câlin collectif. Qui va sortir ce soir ? Qui va sortir ? Et le candidat qui quitte le Mad Mag... C'est Coco Amadi ! On a eu chaud. Pardon, mon pote, on a eu chaud. C'est moche. J'ai trouvé que ça ? Je peux dire que de ton passage, je garderai, je trouve extraordinaire la façon dont Fabrice t'annonce que tu t'en vas. Tu vas rentrer. Mais j'ai pas compris. En France ? Ah, mais oui. Mais tu restes quand même couche, genre... Ok, d'accord. Alors que t'es dégoûtée, quoi. Non, mais totalement, j'étais pas compris, en fait. Je croyais que je repartais en Alaska. J'ai dit, non, s'il vous plaît, il n'y a pas encore le froid, laissez-moi. C'est quoi ? Allez, les amis, on vous a donc demandé sur les réseaux sociaux si vous pensiez qu'Amandine avait donc servi à quelque chose dans les anges et vous êtes... Merde. Vous êtes 68% à penser que non. C'est donc Benoît qui remporte la battle. Bouge pas, Amandine, reste là, ma belle. Tu es dans notre cœur et dans le mien particulièrement. Peu, peu, petite réaction d'El Gagnan, Télo. Après avoir gagné moult et moult fois, que vous dire merci, mon public, je vous aime, c'est grâce à vous si je peux faire ce métier tous les jours. C'est un réel plaisir, et sachez que vous serez toujours dans mon cœur. En fait, je pense que le public n'est pas très objectif parce que peut-être qu'on m'aime pas. Donc, du coup, on peut trouver un noir, mais je pense que j'ai vraiment raison dans ce que je dis. Non. Oui, mais bon, voilà. Des fois, aussi, les gens nous contredisent et c'est ça aussi qui est important. Alors, juste avant de lancer la pub, enfin, lancer la fin de l'émission, les amis, je voulais juste vous dire qu'il y avait à votre service saison 2 qui venait de sortir en DVD. On l'avait reçu l'année dernière. Florent Essic, sa série dans les taxis avec Samina Seri, avec Alexandre Pest, le JC Boudet. Il y a plein, plein de vedettes. Donc, n'hésitez pas à vous procurer le DVD dans une bonne FNAC. Et le Mad Max, c'est déjà fini, les amis. Du bruit pour Amandine ! Merci d'avoir été avec moi, avec nous, ma belle. On se fait la petite photo, là, venez, on se fait la photo, les amis. Attention, 1, 2, 3. Excellent ! On se retrouve demain à 17h25 dans le Mad Max avec notre invitée, la sublime Vanessa Loewen, les anges, mais aussi les stars de la pop mondiale Matcom pour un live exclusif, vous l'entendez. Allez, quand d'avance, vous quitte avec les images exclusives et ce qui vous attend demain dans les prochains épisodes des anges. À demain. Et d'ici là, n'oubliez pas, couchez-vous tard, mais levez-vous tôt ! Go, go, Nico ! Là, si ça fait pas fan... Eh, regarde ! C'est Nico ! Viens, pas de problème, quand tu veux ! Quand tu veux ! Madège, arrête de chercher, Madège ! Allez, Nico ! Allez ! Regarde, regarde ! Je me dis, oh là là, qu'est-ce qui se passe ? 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 Tu penses qu'on a bien là ? Non. Quand tu es avec Raph, le soir, on ne parle pas, toi, tu parles avec lui et moi, je suis toute seule. Moi, ça m'énerve un peu parce que Mel, c'était une bonne amie, elle essayerait quand même d'arranger les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021